C'est essentiel pour nous de participer à une telle conférence parce qu'effectivement nous sommes les entreprises, les acteurs engagés dans ces démarches de développement durable, bien sûr très intéressés au premier chef par la transition énergétique. On a entendu hier le président tirer les conclusions du débat et je pense que pour nous c'était évidemment important de rappeler un certain nombre de principes. Et puis les tables rondes ont permis des discussions, dans certains cas bien structurées, dans d'autres cas un petit peu moins, autour de thèmes qui sont essentiels pour nous. L'économie circulaire qui n'est pas simplement, comme le Premier ministre l'a rappelé, le fait de traiter nos déchets mais qui est bien la manière d'envisager comment ces déchets peuvent constituer des matériaux, des matières premières pour d'autres secteurs industriels avec une vision pragmatique et une vision dans laquelle il faut sur le terrain qu'on soit capable autour des filières et des territoires de s'organiser. Et puis bien sûr les thématiques liées à l'eau sont essentielles pour nous. La biodiversité c'est également un sujet dans lequel les entreprises sont aujourd'hui de plus en plus impliquées. La formation, nous avons besoin aujourd'hui de recruter des jeunes, de recruter des cadres, qui aient développé des compétences dans ces domaines. Donc autant de thèmes sur lesquels nous étions des acteurs à nouveau engagés et très heureux de participer à ces tables rondes et à ces échanges. Même si à nouveau certaines ont été conclusives et ont entendu des rapporteurs dire des choses simples et claires, d'autres sans doute nécessitent des travaux ultérieurs.